Ce qu'il faut savoir c'est que dans le début des années 1990, l'ours brun avait quasiment disparu des Pyrénées. Il ne restait plus qu'une population dans le noyau occidental avec à peu près 5-6 individus. Donc il a été décidé à ce moment-là de réaliser des premières réintroductions qui devaient se faire à la fois dans les Pyrénées centrales et dans les Pyrénées occidentales. Et en fait ça s'est d'abord fait dans les Pyrénées centrales parce qu'il y avait un partenaire local avec une association avec des communes et un partenariat avec l'État pour réintroduire des ours. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu la première phase de réintroduction. En 1996 et 1997, trois ours ont été relâchés dans les Pyrénées centrales. Et après progressivement, la population a commencé à augmenter et ensuite elle s'est stabilisée pendant une dizaine d'années avec seulement trois individus initiaux. Ça ne permettait pas d'avoir une dynamique de population suffisante pour augmenter l'effectif de la population. Et donc à partir de 2006, il était prévu de réintroduire encore des individus dans le noyau central. Et donc là de nouveau un projet de réintroduction de cinq ours avec quatre femelles et un mâle. Et à partir de 2006, là on a vraiment eu une nette augmentation de l'effectif de la population. Et enfin, on a eu une troisième phase de réintroduction en 2016 avec un ours lâché par les partenaires espagnols en Catalogne et en 2018 avec deux autres individus, cette fois dans le noyau occidental qui était donc en bord de l'extinction avec seulement deux mâles repérés depuis 2004 avec la disparition de la dernière femelle de chouches pyrénéennes. Et donc à partir des réintroductions de 2006, on a donc vraiment eu, la population a vraiment commencé à décoller sur le plan numérique avec une augmentation assez régulière de cette population avec des reproductions chaque année observées. Et donc entre 2000 et 2006, où on avait à peu près une quinzaine d'individus, on est actuellement en 2000, donc à la fin de l'année 2017, on avait identifié un minimum de 43 individus sur l'ensemble des Pyrénées, donc avec deux individus dans le noyau atlantique et le reste de la population dans le noyau central qui sont donc répartis essentiellement entre la Haute-Garonne, la Riège et la Catalogne sur le versant espagnol. Donc on a vraiment eu une population qui a augmenté de façon vraiment régulière à partir de 2006, suite aux réintroductions des cinq individus.